Nul doute que le Père Sevin a puisé sa force auprès de celui qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » et que c'est dans cette parole du Christ dont il s'était pénétré qu'il convient de chercher le grand secret de son admirable rayonnement. Nous l'allons voir, c'est se grandir que de fréquenter des hommes comme le Père Sevin. Tant il est vrai qu'on s'éveille à soi-même en s'éveillant aux autres. Marcher sur les pas de cet entraîneur d'âme profondément convaincu que chaque scout est un adolescent pour qui notre Seigneur est devenu quelqu'un est un privilège, un privilège qui nous conduit à aimer davantage notre prochain. Car comme le disait lui-même le Père Sevin, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Le Père Sevin était un jésuite et qui est surtout connu et célèbre parce qu'il a fondé le scoutisme catholique.